Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo de Crysis 3, ou Cry V3 comme vous voulez. Donc là je vais vous présenter tout de suite le nouveau mode de jeu, le mode Hunter, puisque j'avais participé également à l'alpha de Crysis 3, mais le mode Hunter n'était pas disponible. Par contre il était disponible à tous ceux qui ont pu l'essayer à la Paris Games Week 2012. Donc là le mode Hunter, brièvement on commence, selon les joueurs il y a 12 joueurs. Vous avez 10 membres du Cell et 2 Hunters, donc là bon j'ai rejoint directement Hunter. Et donc les 2 Hunters doivent tuer les membres du Cell, les membres du Cell doivent survivre le plus longtemps possible sur des rounds de 2 minutes. Et puis là dessus, je ne vais pas l'avoir d'ici c'est pas grave. Et en tant qu'Hunter, à chaque fois que vous tuez un membre du Cell, il devient à son tour. Alors Hunter, si vous êtes le dernier survivant, vous allez vous retrouver 1 contre 11. Là c'est un petit peu plus chaud, je croyais que c'était un ennemi lui. J'ai un bug, vous verrez sur l'autre carte si on arrive à aller dessus. Ouh là il y a du monde. Voilà, et oui moi je suis un maître archer, ça déconne plus. Voilà ! Oui c'est l'entraînement MMORPG, ça entraîne. J'aime bien les arcs, franchement c'est toujours jouer ça partout. Et je le dirai à chaque fois, maintenant les gens comprennent pourquoi je fais ça. En tout cas c'est beaucoup plus rapide que Crysis 2, c'est beaucoup plus rapide que l'alpha aussi. Je ne sais pas mais il y a vraiment une sensation de vitesse beaucoup plus impressionnante. C'est vraiment plus fluide, plus dynamique. J'ai joué 2h dans l'après-midi, c'était horrible. Je ne sais pas, je n'arrivais à rien. Je n'arrive pas, je n'arrive pas à trouver ma sensibilité là. C'est juste horrible quand vous n'arrivez pas à trouver votre sensibilité sur un FPS ou un TPS. Voilà, la partie est terminée. On va avoir le dernier kill et mes derniers kills logiquement. Non même pas. Ah oui, le round enchaîne, c'est vrai il y a 5 rounds. C'est parti, ah ben c'est le dernier round, on va faire ça tranquillement. Bon, et pendant la pause, je vais vous parler justement d'un partenariat qui s'est conclu. Donc j'espère que ça vous plaira, peut-être que ça vous fera une bonne surprise. Voilà, donc là, je vais me lancer en close quarter avec un fusil à pompe, si je ne dis pas de bêtises. Alors ce que vous voyez, le champ magnétique, ça c'est parce que c'est une personne de mon équipe qui a posé une grenade. C'est une grenade à champ magnétique qui détecte justement tous les... Ou ça bip, ça bip, ça bip, c'est stressant. Je peux vous dire que c'est très stressant le mode Hunter, contrairement aux autres jeux. C'est vraiment un mode où quand vous avez le radar déjà qui s'allume, on commence à flipper. Et là, quand ça commence à faire... Et quand ça vibre à fond, quand ça bip de partout, et bien là, on stresse, on se demande où est le Hunter. Chasseur, mais bon, moi généralement, j'aime bien chasser le chasseur sans qu'il sache qu'il est chassé. Ouais, c'est pas dur, c'est pas facile à dire. Chasser le chasseur sans qu'il sache qu'il est chassé. Ah, merde, j'étais presque ! Ah, bon, c'est pas grave, je tenterai plus tard. À un moment où vous y attendrez pas ! Ouais, il m'a fait peur, vous voyez ? Avec ce petit bip fatidique, qui peut s'avérer fatal si vous ne faites pas attention. J'ai cru que ça s'était allumé. Vais-je survivre tout le round, telle est la question ? Généralement, j'y vais plus comme un bourrin, parce que j'adore jouer archer, alors je m'arrange pour mourir en premier, puis après d'essayer de faire tuer des gens avec le l'arc, pardon. Et je vais peut-être pouvoir survivre si je reste dans ce coin-là. Ici, ça a l'air plutôt resserré avec mon fusil à pompe, c'est plutôt une bonne alternative. Ça bip, là, c'est où ? Il me stresse. Plus que deux, on est plus que deux ! Attention, attention ! Oh, ça bip, ça bip ! Ok, il est là. Oh, c'est bon, s'il me protège, derrière. Oh ! Ça venait d'où, ça ? Genre, de par là ? Oh là là, j'ai pris la flèche perdue dans le talon d'Achille ! Eh oui, c'est très fragile, le talon d'Achille. Moi, j'ai fini 9e, parce que je suis arrivé en courte partie, c'est dommage. Donc voilà, pour ce partenariat, j'ai le plaisir de vous annoncer que Xeleco est devenu partenaire avec le réseau social numéro 1 des gamers, à savoir Fanatic Game, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas fait, et puis à me rejoindre sur mon profil Xeleco YouTube, vous pourrez me trouver. C'est vraiment un réseau social où vous pourrez discuter avec des gamers, trouver des personnes pour jouer, tout ça de manière très conviviale, très sympathique, pouvoir partager ses images, ses idées, trouver des joueurs, franchement, c'est assez bien foutu. Donc félicitations à eux, d'ailleurs, pour leur site web. Et puis, on va enchaîner... Ouais, on va voter pour faire un mode Hunter, parce que moi, j'ai envie de tirer à l'arc. Est-ce que je suis un kikou ? Non, mais j'aime vraiment le mode Hunter, ça vous met une pression, beaucoup d'adrénaline quand vous êtes membre du sel. D'ailleurs, vous allez sûrement voir la cinématique si les votes sont favorables. Voilà, les votes sont favorables. Donc vous allez voir la cinématique, soit la cinématique quand vous démarrez en tant qu'hunter, ou la cinématique quand vous démarrez en tant que membre du sel. Vous allez un petit peu... C'est une petite cinématique de 20 secondes qui vous explique pourquoi vous êtes là. Et j'espère avoir la cinématique du Hunter. Comment c'est un Hunter ? J'adore ça. Voilà. Allez, attention, suspense. Non, on a la cinématique du sel. Donc voilà, nous sommes tous dans un avion. Tous les membres du sel sont présents, sauf un intrus, celui-là, juste à gauche, qui va bientôt partir. Regardez, boum ! Allez, voilà, hop, bye bye. Dehors, la porte est grande ouverte. Donc voilà, nous arrivons sur un terrain hostile avec deux Hunters, forcément. Et là, il va falloir survivre. Sauf moi, j'aimerais bien mourir. Donc il y a toujours l'interaction... Ah oui, non, c'est vrai que c'était à l'alpha, mais il y a toujours cette interaction avec les objets du décor. Alors notamment ici, je ne sais pas, il y a sûrement des armes aliens qui traînent sur les aliens. Sur l'autre, vous avez des lampadaires tapées dans les voitures, tout ça. C'est toujours disponible. Un petit peu moins en mode Hunter, mais en mode Crash Sheet, c'est vrai que c'est de nouveau de retour. Moi aussi, j'ai ma grenade, il est où ? Je l'ai entendu, ça bip, il est par là. Je crois qu'il est mort. Non, ça bip encore. D'ailleurs, puisqu'on arrive par là, je vais pouvoir vous montrer le bug. C'est un bug lumineux. Regardez. Voilà, vous voyez, ça s'est allumé. Là, ça serait éteint. Regardez, là, le décor vient de s'allumer. Alors, attendez, comment je pourrais vous le montrer ? C'est un petit bug que j'ai sur cette map, mais juste en intérieur. Ah, voilà, là, on le voit, regardez. Hop, normal. Et là, boum, vous avez vu ? Donc, c'est injouable pour moi en intérieur parce que ça me fait ça. Ça fait des contours lumineux un petit peu sur toute la carte. Et c'est vraiment pas agréable. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est horrible de jouer comme ça à l'intérieur. Mais ça ne me le fait pas du tout en extérieur. Donc, j'ai reporté le bug, puisque bien sûr, c'est une bêta, c'est fait pour ça. Je l'ai vu grimper, je l'ai vu grimper. Il va arriver de par là. Il est monté à droite. Il ne doit pas être loin. Où c'est qu'il est ? Non ! Oh, derrière moi, à gauche. Ah là là. Je ne l'ai pas vu du tout. Dommage, dommage. Ouais, bon, en plein dans le dos. Ce n'est pas grave, je suis un hunter. Ah, en plus, il y a 5 chasseurs et le reste de cibles. Et ça, ça gère. Et voilà, tout de suite, c'est beaucoup plus rapide encore en hunter. Ça file, ça défile. Il y en a un là. Est-ce qu'il m'a vu ou pas ? Je ne crois pas. Ah, si, il m'a vu. Oui, il m'a vu. Voilà. Je ne vous presse jamais de flèches. Allez, où est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes ? Venez là, bande de petits chacals. Je vais vous trouver, moi. Je suis hunter professionnel. En plus, mon manga préféré, mon shonen préféré, c'est Hunter x Hunter. Donc là, je ne peux pas faillir. Il est là. Ah non, je n'ai pas eu le temps. Voilà, la flèche se tire automatiquement. La dernière flèche se tire automatiquement quand le compte à rebours arrive à zéro. Allez, est-ce que tu pourrais me faire pop aléatoirement en Hunter, s'il te plaît ? Non, bon, ce n'est pas grave. On va essayer, sniper. Mais voilà, je n'ai pas encore trouvé ma sensibilité. Donc, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est juste horrible. Ça va être horrible pour le gameplay. Je suis désolé. J'ai ragé toute l'après-midi. J'ai fait un live avec un ami. Ah voilà, regardez, c'est horrible, ça. C'est horrible, ce bug. Je ne sais pas. Voilà, là, on ne le voit pas. Et là, ça s'allume. C'est chelou. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment agréable pour moi sur cette carte. Enfin, ça ne me le fait que sur cette carte et qu'en intérieur. Donc, dès que je sors dehors, c'est bon. C'est nickel. Et voilà, les plantations, voilà, sont parfaites. Alors, ceux qui se poseraient la question, eh bien, j'ai une carte graphique NVIDIA GTX 570. Et puis, je tourne le jeu un petit peu plus de... On va dire à 35-40 FPS en médium. Il faudrait que je m'entraîne au quickscope. Ouais, c'est bon. Je n'ai pas perdu la main. Ça va, je ne suis pas trop, trop loin. Alors, il y a trois hunters. Il faut faire attention. Est-ce que je vais pouvoir survivre tout le round ? Ah, ça, c'est une bonne question. Tout à l'heure, j'ai survécu pas mal de temps, mine de rien. Est-ce qu'il y a des hunters par là ? Je déteste les visées thermiques. J'ai toujours l'impression qu'il y a du monde partout, alors que c'est... Ben voilà, là, c'était un feu. Mine de rien, le jeu, quand même, en médium, est plutôt assez joli, hein. Bon, ça reste. C'est vrai qu'on dirait comme ça que tout le monde dit, « Ah, c'est comme Crysis 2. » Franchement, les sensations avec Crysis 2. Déjà, Crysis 2, c'est vrai qu'on s'est plaint que c'était un petit peu lourd. Et c'est vrai que c'était un peu le cas. Il y en a un qui arrive. Je vais l'éclater avec le bouclier parce que ça, c'est à OS. Attention, je me concentre. On n'est plus que 3, on n'est plus que 3 ! Leve-là, leve-là ! Ping ! Oh oui ! OS. Allez, 15 secondes à tenir. Je vais aller me cacher de l'autre côté. Vite, 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 vite. Oh là, je sens que je suis pris en chasse. Oh, la flèche qui est esquivée. Oh là, là, il y a un mec qui a fait un impact. On l'a vu apparaître une fraction de seconde, même les reflets dans l'eau. Un coup de poing, un coup de poing. Non ! Ah, je crois que j'ai pris une flèche. Oh, bon, j'ai survécu le plus longtemps possible. 1 minute 57. C'est pas dégueu sur 2 minutes, quand même. Ah, j'avoue que mon cœur qui s'est palpidé. 30 000 à l'heure. Ah, j'aimerais bien qu'il me fasse pop un petit peu Hunter. Commencer Hunter dès le départ. Et là, je suis premier. Eh ! Je n'y crois pas. J'étais dernier toute l'après-midi. C'était horrible. Et là, je suis premier. Je ne comprends pas. Et je vous avais dit, quand je fais des vidéos, je ne sais pas pourquoi je suis premier. Eh, mine de rien, j'ai trouvé une bonne planque ici. Vous imaginez si je campe ? Hey ! Non, je déconne, ça ne se fait pas. Donc, à chaque fois que je disais que je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais des vidéos, je fais un bon gameplay. Il y en a un. Il y en a un. Il est là. Oh, loupé. Touché. Attention, attention. Petit duel, là. Mais je déteste les désythermiques. Oh, je l'ai loupé. Il a tourné à gauche. Je vais l'avoir. Non, je l'ai vu trop tard. Il était là. Bon, ce n'est pas grave. Je suis Hunter assez rapidement. Je dois être 3, 4 Hunter, là. Allez, il y a moyen de faire quelque chose pour se rattraper. Ouais, voilà. Je suis le troisième Hunter, donc c'est bon. Ah, voilà. C'est bon. C'est rapide. C'est fluide. J'adore ça. On saute beaucoup plus haut, contrairement à un membre du Cell. C'est clair. On a toujours ce bug de merde. Ça fait chier sur cette map. Allez, il y en a un quelque part par là. Je l'ai vu sur le radar. Donc, il faut savoir que quand le point rouge est rempli, ça veut dire que vous êtes sur le même niveau que lui. Et quand vous êtes, par exemple, si vous voyez le point rouge, mais avec l'intérieur vide, ça veut dire que soit le mec est à un étage en dessous de vous ou un étage au-dessus de vous. Donc, soit il faut grimper ou descendre. Là, par exemple, voilà. Si je monte, vous voyez, là, le point est vide. Ça veut dire qu'il est à un étage en dessous. Il était là, exactement. Sauf que, bon, il s'est fait tuer. Vite, je cours. Alors, ne me dites pas que c'est aussi rapide que c'est pareil que Crysis 2 parce que là, c'est le mec qui me dit que c'est lent. Franchement. Oh, il est là. Et je crois qu'il ne m'a pas vu. Eh, mon petit. C'est pas comme ça que tu vas rester planqué. Allez, plus que 3. Hop là. Franchement, si vous me dites que c'est lent, parce que j'ai vu des commentaires de mecs qui jouent à Battlefield dire que Crysis c'est lent. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, les gars, parce que Battlefield, c'est sûrement un des plus lents du jeu. Il s'est planqué, là, je connais les coins. Hop, voilà, espèce de campeur. Kill cam finale, final kill, 150. Et voilà. Youpi, regardez cette flèche magnifique. Ah, encore chez l'aisselle. Alors que moi, j'aime chasser les chasseurs sans qu'ils sachent que je les chasse. Oh, celui-là, il était pas mal, hein. Il était pas mal, celui-là. Allez, j'ai changé de classe. Je vais me mettre un petit peu d'hologramme parce que j'aime l'hologramme. Avec cette arme, je crois que c'est la Typhoon. Ouais. Alors, attention. Elle tire beaucoup de balles, celle-là. C'est une cadence de ouf. Je vais pouvoir mettre mon hologramme. Non, merde. Il y a des hologrammes par là. Nickel. Et maintenant, on cartonne. Il est quelque part ici. Là. Oh ! Regarde, j'ai pris la flèche. Dommage, quoi. Ah, 17. 17 de vie, hein. Je comprends. Il n'y a pas dû rester grand-chose. 17 de vie. Ah, c'est pas grave, Chounter. Voilà, c'est de nouveau beaucoup plus rapide. Ça me plaît. J'adore ça. On va chasser maintenant. Non, il n'en reste plus que trois, déjà ? Ouah, mais ils ont fait quoi, les mecs ? Il y en a un qui est planqué, là. Il y en a un qui est planqué, là. Ah, comment ? Il faut que j'annule, mais souris 5, c'est pas pratique pour moi. Il est là. Oh, purée, la chance. Ouh, il a de la chance, lui. Il est où, il est où, il est où ? Oh, bien vu. Ouais, c'est un fusil à pompe, ça. Oh, dommage pour moi. Il faut que je retourne. Je vais aller le tuer s'il reste là. Let's go à l'attaque, man. Alors, où ils sont ? Où ils sont ? Je vais en choper d'autres. Il y en a par là. Voilà, c'est s'amuser la vitesse et la hauteur à laquelle on saute. Il y en a un par là. Oh, dommage. Je voulais faire un petit truc freestyle. Un 180 degrés. Oh, ok. Je crois qu'il est en dessous. Il est en dessous, ça, c'est sûr. Il est en dessous. Allez, vite, vite. On rentre, on rentre. Il est là. Bing ! Et voilà. Oh, final kill encore. Et en plus, je sauve un coéquipier avec le petit gardien. Et c'était encore Dunge Flyer qui s'était planqué. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution de jouer solo et rester son petit cul dans un coin. Oui, je commence à une taire. Oh, là, là, ça va être magique. Oh, là, là, ça sent les kills. J'espère. Que je ne sois pas ridicule. Depuis tout à l'heure, je demande pour faire Hunter. Alors, allez, allez. Oh, oui, venez là, venez là, venez là. Je vais vous manger. Oui. Youhou. Il y en a un qui est là. Oh, le petit. Je le tue ou je ne le tue pas ? Allez. Je le tue. Allez, c'est parti. La chasse est ouverte. Il y en a un là. Hop, la frame. C'est parti. Là, là, je n'ai pas envie de déconner. Je vais voir. Je vais bouger tel un hunter, tel un chasseur. Et en même temps, c'est normal. C'est mon job. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, le temps de bander l'arc. J'aurais dû lâcher peut-être un vent. J'ai pris une... Je ne sais pas ce que j'ai pris. Oh, une C4. Le mec, il a planqué. Bon, ça, ce n'est pas très fair play. Le but, je pense qu'en celle, c'est que ce serait bien de rester en groupe. Il y en a un dans le coin. Ils sont à l'intérieur, non ? Alors, où es-tu, mon petit ? Oh, il est là. Dans le coude. Oh, oui, dans le coude. Il y avait de la place, quoi. Oh, ce tir, comment il était beau. Je suis content. Allez, il y en a encore un. Allez, viens là. Encore un au bouclier. Oh, il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Eh oui, c'est moi, ton terroriste. Dunge Flyer. Ça fait trois fois que je te tue. Tu me hais. Je sais bien. Je sais bien. Allez, le dernier. On va le chercher. Je suis chaud, là. Allez, il ne doit pas être très, très loin. Attention. Oh, il est là. Allez, bouffe ça. Ping. Et voilà, final kill encore trois fois de suite. Et bon, ils vont me haïr les mecs sur les kill cam. Bon, mais voilà. Je vous aurais au moins présenté le mode Hunter. Hop, magnifique flèche. Oh, c'était un ZZ Shot. Le Xeleko ZZ Shot. Le tir spécial que peu d'élus ont eu l'occasion de survivre. Bon, voilà. J'ai terminé deuxième. Il fallait que je fasse une vidéo, en fait, pour... Pour devenir meilleur. C'est con à dire. Je me suis fait poutrer toute l'après-midi. C'était horrible. Pourtant, sur l'alpha, j'avais un ratio qui variait entre 2 à 5 par partie. Et franchement, toute l'après-midi, mais si j'avais un ratio de 0,25, 0,3, j'étais content, quoi. C'était horrible. J'avais des bugs et tout. La sensibilité, ça ne m'allait pas. Mais comme quoi, il faut s'habituer un petit peu. Oh, je ne sais pas, ça fait combien de temps, là ? 10 minutes que je joue ? Un quart d'heure, je ne sais pas trop. Oh, à la limite, on peut se faire un petit crash sheet. Comme ça, je vous montrerai les deux modes. Ah, je vais level up. Oui, j'ai level up niveau 10 en direct. Eh bien, c'est parfait, ça. Howard Pack Mentality, le plus de kills avec un ami dans les 15 mètres. D'accord. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, nickel, un crash sheet, il suffisait de le demander. Il faut savoir aussi qu'on peut customiser, contrairement à l'alpha, on ne pouvait pas. Là, on peut commencer à faire ses classes. On n'a pas toutes les armes de disponibles. On n'a pas non plus toutes les customisations pour les nano-suites de disponibles. Je vais appeler ça les atouts, ça sera plus simple. On peut... Ah, ça n'a pas le temps de charger. Non, ça n'a pas chargé. Évidemment, la partie était en train de commencer, c'est pour ça. Voilà. Bon, on va se lancer sur un crash sheet. Et là, ça va être la cata, parce que là, par contre, ça va être du FPS pur et dur. Et ça risque d'être plus difficile pour moi, qui me suis fait rouler dessus toute l'après-midi. On va commencer avec le gunner ou le sniper. Allez, un petit peu de sniper, on va dire. Généralement, je joue gunner, on va faire un petit peu de sniper sur les points, vu que c'est du crash sheet. J'aime pas trop. C'est assez compliqué, le sniper, aussi, sur ce jeu, puisqu'il faut plus d'une balle. Alors, une balle dans la tête, ça tue. Une balle sur un mec qui est invisible, ça le tue en un coup. Après, sur un mec en normal, il faut une à deux balles. Et un mec en armure, il faut de deux à trois balles, quand même. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça n'y paraît. Mais, alors, peut-être qu'il y aura d'autres snipers, mais pour l'instant, celui-là, c'est son cas. Et c'était le cas aussi pendant l'alpha, ça n'a pas été modifié, ça. Par contre, je pense qu'ils ont amélioré légèrement le fusil d'assaut. Je le trouvais beaucoup plus performant. Ça, c'était la nano-vision. Ça vous permet de voir, justement, les gens avec la vision thermique. Il y en a un, là. Touchez, là. Touchez. Deux, trois balles. Oh, je tire dans le bouclier, d'accord. Oh, encore dans le bouclier, vas-y. C'est un peu plus chaud, parce que là, il faut taper juste dans la vitre pour faire un headshot. C'est pas si facile que ça. Non, t'es sérieux, là, il le prend, quand même. Là, elle a pas touché, celle-là l'a touché, celle-là a touché. Ah, assist. Merde. Il faut plus de trois balles, quand même. Oh, c'est beaucoup, là. Attends. Une, deux... Non, trois balles. C'est bien ce qui me semblait. Trois balles dans un mec en armure. Bon, par contre, il faut que je m'améliore au headshot, ça, c'est clair. Laissez-moi encore un petit peu de temps, soyez indulgents. Et encore, déjà, par rapport à cet après-midi, là, je tire bien, hein. Oui. Oh, non. Oh, je suis un boulet. Vouloir faire un headshot entre la vitre sur un mec au bouclier, c'était sûr qu'il allait me le balancer dans la face. Ah, pas de chance, pas de chance. Bon, on va regrimper là-haut. Oh, une petite animation où il s'accrochait à une main, ça y était pas, ça, il me semble, avant. Ah, il y en a dans le coin, il y en a dans le coin. Bon, je sais pas si c'est efficace, ça, comme gun secondaire. Bon, peut-être moyen de faire quelque chose. Je crois que j'en ai vu un. Non, c'est vrai qu'il déraille. Ils sont de l'autre côté. Enfin, c'est dans le QT1 aussi, j'adore que les gens les étranglent ou leur arracher la tête. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Donc là, en deux balles, parce qu'il avait été un petit peu blessé. Ah là là, il y en a un. Oui, c'est bon. Ah, assist, genre assist. J'aime pas, en fait, vous voyez, moi, tout ce qui est sniper semi-auto, comme c'est le cas-là, je préfère les avoir sans viseur, en fait. Parce que là, quand vous arrivez au corps-à-corps, le but d'un sniper semi-auto, c'est quand même de pouvoir envoyer de la tartine. Et là, c'est pas le cas, parce que quand vous visez, c'est le bordel. Alors, vous êtes obligé d'un petit peu de noscope. Et on sait pas que j'aime pas, c'est pas que je suis nul sur les noscopes aussi, mais... Bon, c'est que bon, bon, voilà, c'est pas non plus de mitraillette, donc c'est un peu débile de jouer au noscope. C'est vrai qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Est-ce qu'il y en a un par là ? Je vais essayer d'approcher. Il y a peut-être moyen de récupérer ce point. Ah, ben voilà, on peut le récupérer. En tout cas, dans le fond, on peut voir le dôme dans lequel se situera l'histoire de Crysis 3. Il y a du monde autour, là, ça arrive de... je sais pas où. Vous voyez, ce dôme, là-bas, tout au fond. Là, ça arrive. Ouais, 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 ouais ! Oui ! On dit juste avec la petite arme, mais là, par contre, il a fallu des... des balles, hein. Oh, 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 oh ! Ah, yes ! Bing ! Tiens, prends ça ! Allez, un Scarab, ouais, moi je prends, je prends tout, moi je suis un fou furieux. Je suis pas... je suis pas un spécialiste d'une arme en particulier, moi je joue à tout. Voilà, mon chat, toi, il y en a encore un là. Allez, c'est bon, folie meurtrière ! Mais j'hallucine, il y avait pas moyen de viser un seul mec cet après-midi. Et là, je comprends pas, j'arrive à faire des trucs, quoi. Bon, c'est pas, c'est pas un gameplay de pro, et puis c'est loin de mon niveau que j'avais sur l'alpha. Et quand même, par rapport à tout à l'heure, je suis content. Il y en a un qui part là, j'arrive pas à le trouver, là, avec son rond rouge. Il est pas au même étage, ça veut dire qu'il est remonté. Oh là, et... ah non, je crois que c'était un... un ennemi. Oh là, il y en a un. Ouais. Merde, je me suis fait... je me suis bloqué le poignet, je pouvais plus tourner. Voilà, c'est bon, killhead, hotgear. Oh, je me fais fusiller, je me fais fusiller, vite, on se casse, c'est bon. Ah, mais en fait, là... On va faire attention à cette zone. Non, oh, j'ai pas ça, je voulais tomber en bas. Merde, coup de poing, coup de poing, il est passé où ? Là, non plus, il est où ? Il est où ? Oh, il y en a beaucoup. Là, je suis premier encore, non, faut pas déconner quand même. Ah, bon, un coup de fusil à pompe dans ma face. C'est radical. J'étais un petit peu à 1 contre 4 sur le point, mais c'est pas grave. Peut-être que d'ici, je pourrais les avoir. Est-ce que je peux les avoir d'ici ? Non, on va se rapprocher. Hop, loupé. Loupé. En tout cas, on voit la puissance de l'impact avec la fumée, que ça se dégage sur le sol, c'est abusé. C'est bien foutu, ça. Ça va exploser. Le pod. On va au prochain endroit. Il y en a un qui est par là. Voilà, c'est bon, je vais réussir à avoir un kill quand même. Oh, purée, 15 à 105 points quand même, c'est assez dur. Il y en a un qui est en dessous, là. Je vais essayer de le contourner par derrière. Ah bah, il y en a un. Touché deux fois. Ah, l'assist quand même. Ah, j'allais toucher qu'une fois apparemment. Généralement, l'assist, c'est au niveau du pourcentage de dégâts que vous avez fait sur le mec. Là, j'ai dû faire 35 de dégâts, c'est pour ça que j'ai eu 35 points. C'est pour ça aussi que vous pouvez faire des assists à 90 points. J'aime bien ce... Par contre, j'adore ce style de nouveau map. Oh, non, je ne l'ai pas tué. Comme ça, un petit peu, genre, semi-ouverte, je l'ai trouvé un peu plus intéressante que Crysis. Oh, il est passé où ? Bon, alors là, je n'ai rien compris. Kill cam. D'accord, il était derrière moi. Ok, il était derrière moi. Je ne l'ai pas vu du tout passer. Ouais, je préfère ça, genre, semi-ouverte. C'est vrai que les maps de Crysis 2, c'était qu'en ville. Et celle-là de Crysis 3, bah... C'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu plus intéressante. Eh, c'est peut-être ça ! Notre kill au couteau ! Notre kill au couteau ! Ah, ça m'a plu. Voilà, vite, 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 vite. Oui ! Oh oui, en plus, c'est au couteau, quoi. Au couteau noken. Il y a du beau monde. Pour l'instant, je ne fais pas de headshot. Je me contente simplement de les tirer. Il faut que je m'habitue. Attendez, je vais mettre mon C4. Allez, vas-y. Comment on l'envoie déjà ? Merde ! Ah, le temps que je me souvienne. Je me suis fait dégommer par derrière. Bon, ce n'est pas grave. Bon, bah, cette partie est perdue. Je pense qu'ils vont arriver aux 200 points. Avant le temps, même, à partie. Oh, purée casso, s'il a pris la machine. Alors, ça, ça craint, par contre. Cette machine de fou furieux que vous pouvez récupérer, justement. Bah, il y a des armes aliennes. Et il y a aussi cette machine qui est disponible. Vous pouvez grimper dedans. Et d'ailleurs, il y a un truc marrant à faire. C'est que quand vous êtes l'ennemi, vous pouvez sauter sur la machine et arracher le cockpit. Et arracher le mec qui est dedans et le tuer. Ça, c'est marrant. C'est plutôt fun, d'ailleurs. Ça fait une genre de petite cutscene. Oh, il y a un mec qui se pointe, là. Attention. Ah, non, non, non. J'aurais pas dû me mettre en visée, tout simplement. Je suis bête. C'est dommage. Les balles sont pas passées loin. Il en a pris 2-3. C'est ce qui me semblait. Allez, on va... Bon, on va essayer le gunner, tiens. Allez, let's go. Pourquoi pas ? Ah, bah, ça va changer à la prochaine. Oh, ils sont à 175 points. Voilà, c'est un petit peu grillé. Oh, il y a du monde. Ah, c'est là que j'aime pas ce gros viseur. Ça me pourrit le truc, moi. Faudrait que je le fasse en classe personnalisée, que je prenne le sniper sans viseur. Hop. Ah, ce bug. Ah là là. Vivement qu'il soit corrigé à la bêta, là, parce que c'est horrible. Bon, 15 à 200, on s'est pris une raclée. En même temps, quand je parle, je ne suis pas trop concentré sur les objectifs, c'est sûr. Bon, le mec, il a fait un 19-5. Il me semble qu'il joue sniper, lui, en plus. Il s'est fait plaisir. J'étais meilleur que ça, ça, c'est sûr. Donc, je referai peut-être des gameplays une fois que je me serai amélioré. J'ai besoin de retrouver un petit peu ma sensibilité, déjà. En tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner pour en voir d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à passer sur le réseau social de Fanatic Game. Il y a plein de trucs sympas à faire. Et là, je vais vous laisser avec le retro. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501